Salut à tous, salut à toutes, dans cette vidéo je ne vais pas forcément être drôle, je ne vais pas forcément être des trucs bizarres je vais tout simplement te dire des choses que je n'ai jamais dit avant, ou alors que très peu parce que je reçois la question de plus en plus souvent comme vous êtes bientôt 5000, c'est vrai que vous devez un petit peu mieux me connaître maintenant que juste le mec qui fait des vidéos la question que je reçois le plus, surtout sur Instagram, c'est pourquoi tu as commencé l'ASMR faut savoir que là tu me vois étant joyeux, etc etc et je pars du principe que c'est la base de la vie d'être heureux mais je n'ai pas toujours été comme ça, malheureusement lorsque j'avais 14, 15 ans, c'est une étape un peu compliquée de la vie comme beaucoup l'ont vécu, ou comme beaucoup sont en train de vivre voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est vrai que, à cet âge là, je me suis mal goupil dans ma vie parce que je me suis retrouvé très 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 loin de chez moi à faire une formation que je n'apprécie pas du tout et c'était très dur à vivre très dur à vivre et là, c'était un peu comme de la dépression et c'est la première fois de ma vie que je ressentais ce genre de sentiment c'est un sentiment très étrange, mais à la fois très frustrant parce que tu n'as pas le pouvoir sur toi-même et je déteste ne pas avoir le contrôle sur moi-même et tu sais pas pourquoi, mais quand tu viens dans la dépression tu as l'impression que tout t'échappe autour de toi tu ne contrôles plus rien et c'est comme si tu tombais très profondément et que personne ne pouvait te rattraper et c'était un sentiment très désagréable et du coup j'étais à l'internat avec des gens que je n'ai précie pas forcément non plus on ne s'entendait pas forcément bien je ne sais pas les détails et je me suis souvenu qu'à l'époque j'écoutais de l'ASMR et je me suis dit vas-y, j'avais écouté de l'ASMR et ça me permet de m'endormir parce que je ne dormais plus l'an demi du tout je ne dormais pas du tout, même pas une heure quoi je ne dormais pas, c'était horrible et je suis arrivé à m'endormir grâce à l'ASMR c'était super durant le temps d'une vidéo j'avais l'impression d'être ailleurs d'être dans mon monde, d'être dans ma bulle parfois j'écoutais ce que disait le mec parfois je ne l'écoutais pas du tout je me laissais dormir et il y avait un youtubeur ASMR qui n'existe plus aujourd'hui et je lui avais envoyé un message il lui expliquait mon problème je lui ai dit voilà, il se passe ça, il se passe ça et il m'avait répondu à l'époque j'étais assez jeune et c'était un truc de malade pour moi qu'il m'ait répondu et il m'avait soutenu et j'ignore comment je peux l'expliquer mais ça m'avait donné tellement de puissance tellement de d'énergie positive que ça m'avait fait prendre le devant et je suis allé de l'avant encore plus pour essayer de d'être mieux, d'être heureux, d'avoir au moins le sourire au moins une fois par semaine je ne demandais pas de réussir mon examen je ne demandais pas de risque je me demandais juste d'être heureux d'être bien au final et je pars du principe que chaque personne sur Terre mérite et doit être heureux au final parce que lorsque tu l'es tu t'en rends pas compte mais lorsque tu n'es pas heureux la seule chose qui t'obsède c'était le devenir et c'est vraiment je tremble et c'est vraiment quelque chose de très compliqué à vivre j'ai j'ai des gens qui étaient dans le même problème que moi malheureusement eux n'ont pas eu autant de chance que moi ils ont préféré mettre fin leur jour donc voilà donc c'est très 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 compliqué mais moi grâce à quelque chose qui me sont arrivés dans la vie pour faire simple grâce à la SMR qui m'ont aidé et grâce à LOL League of Legends ça peut paraître stupide mais grâce à LOL aussi je suis arrivé à ressortir de ce problème parce que la seule chose qui guérit la dépression pour moi ça m'a aidé c'était le temps mais pendant ce temps là il fallait que je sois ailleurs et LOL League of Legends m'a appris à être ailleurs quand je lançais une game de LOL qui dure une demi-heure je ne pense à rien j'étais ailleurs et du coup ça anesthésia mes problèmes c'était incroyable je me rappelle de cette étape qui m'a fait franchir ce problème et j'espère que pour vous aussi vous trouverez quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant moi c'était bon League of Legends mais il y en a ça va être de la danse il y en a ça va être je sais pas des jeux vidéo ou des gens ou des personnes j'ignore mais il faut toujours trouver lorsqu'on est pas bien il faut pas rester sans rien faire sinon j'ai vu de mes propos ce que ça pouvait faire et ça fait de très gros dégats le principal c'est d'essayer de trouver quelque chose qui te fait du bien mais c'est très personnel ça peut te faire du bien à toi mais pas à l'autre et tu t'en fous des autres à ce stade là t'es tellement mal que le regard des autres et tout ce qu'ils peuvent t'aborder n'a aucune valeur à tel point que tu seras un pyjama vers les courses tu t'en as plus rien à foutre tu t'en fous du regard des autres et avec le temps et beaucoup d'énergie je suis arrivé peu à peu à sortir de tout ça et j'ai rencontré certaines personnes à la vie comme Patch par exemple et d'autres personnes où bah en fait le but de la vie c'est d'être heureux c'est pas d'avoir de l'argent c'est pas d'avoir un meilleur travail c'est d'être heureux au final parce qu'au final si tu fais tout ça c'est pour être heureux tu vas avoir une copine tu vas avoir un bon travail tu vas avoir de l'argent tout tourne autour de ça et ce qui est un truc de malade que j'ai compris un petit moment en arrière c'est qu'on a pas besoin de tout ça pour être heureux tu peux être heureux avec rien du tout et c'est incroyable et c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo pour te montrer un petit peu que malgré tout ce que j'ai vécu tu peux retourner à voir le sourire et à présent j'en vis juste pour être heureux peu importe les étapes qui se passent dans ma vie peu importe les malheur ou autre je veux rester heureux quoi qu'il arrive et j'aimerais que tu fasses pareil vraiment j'aimerais que tu arrives à être heureux dans ta vie il y a des jours où tu le sauras moins des jours où tu le sauras pas peut être même que des jours ça va être très compliqué mais il faut jamais que tu perdes cet objectif en vue être heureux c'est ta priorité après chacun a sa définition d'être heureux trouve la tienne et va de l'avant d'accord ? c'est le message que je vais donner dans cette vidéo personne personne n'a toujours enfant aujourd'hui j'ai rien à voir avec moi étant enfant j'ai beaucoup grandi en partie grâce à vous parce que c'est vous qui m'avez donné un peu de direction à suivre dans ma vie et c'est vous qui m'avez appris à à comprendre un petit peu la psychologie parce que certains d'entre vous avaient le même problème que moi et je voulais être là pour vous et c'est pour ça que j'ai appris la psychologie pour répondre à des maximes de questions et de là après je suis allé dans l'hypnose etc etc et aujourd'hui je vais peut-être essayer de vivre de l'hypnose donc un truc que je vais arriver à vivre grâce à l'idée que vous m'avez proposé donc c'est extraordinaire on est 5000 là je vous dis sans rigoler je vous dis normalement merci du fond du coeur c'est juste incroyable c'est 5000 personnes donc je vous remercie évidemment je ferai des vides avec d'autres youtubeurs et je continuerai mes vidéos comme vous aimez car je prends un maximum de plaisir à tourner mes vidéos et je sais pas ça peut se voir mais franchement ça j'adore ça c'est un truc que je kiffe avant juste j'allume la caméra et je m'amuse voilà c'est tout il y en a qui kiffe ça fait plaisir je vous remercie vraiment d'être là si tu n'es pas encore là alors n'hésite pas à nous rejoindre et moi ça fait grave plaisir et moi ça fait grave plaisir donc c'était juste une vidéo pour vous remercier d'être là et n'oubliez pas que la vie ça tourne des fois on sera mal mais la vie de la route tourne la vie tourner des fois on sera mieux dans la vie je peux vous le garantir même si c'est très compliqué parfois on se demande comment on fait pour sortir il y a toujours toujours des gens pour s'en faire sortir c'est obligé je vous souhaite à tous une excellente journée une excellente nuit je suis conscient que cette vidéo n'est pas la plus fun au monde mais il y en a qui voulaient savoir qui j'étais un peu plus donc voilà je pense que c'est vous pouvez me connaître un peu mieux à présent quant à moi je vous souhaite une excellente nuit et dormez bien après j'vaisiller j' Laurier j'ai eu que j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu Merci.